Musique Alors là, on se rend à la maison des polytechniciens pour remettre le prix Orange du livre, la 9e édition, donc en 2017. C'est assez intense, surtout au moment du jury, et puis on fait plein de belles rencontres, des membres du jury, des écrivains, donc c'est assez… il y avait un côté tourbillon qui nous a sorti un peu du quotidien qui était très agréable. Je crois qu'il faut être passionné, il faut aimer les romans, il faut aimer les lectures, il faut vraiment avoir une passion, tout simplement. Ce qui a été éprouvant, ça a été de découvrir, d'ouvrir les cartons de livres qu'on recevait et de découvrir tous ces livres, de les aligner sur une table et de se dire, il y en a plein qui nous tentent, il y en a plein qui nous tendent les bras, par lequel je commence. Musique En parlant très fort, ça c'est très important. Parler très fort, taper sur la table. Quand on aime un livre et qu'on est passionné par une histoire, c'est forcément facile de le défendre et on est forcément poussé, on se sent poussé des ailes quand on a vraiment des romans qui nous tiennent à cœur. Musique Bonsoir à tous, écoutez, je suis ravie d'être là ce soir pour cette neuvième édition du Prix Orange du Livre. C'est un prix qui récompense une œuvre écrite en français, parue entre le 1er janvier et fin mars. Musique C'est pour moi un vrai bonheur parce qu'en tant que libraire, ça m'a apporté une autre façon de voir les choses, comment aiguiller les gens vers un livre ou vers un autre. C'est très différent du métier et en même temps, ça m'a permis de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses. Musique C'était difficile de choisir le lauréat parce qu'on a eu beaucoup de livres à lire et beaucoup de bons livres à lire. On a eu plusieurs coups de cœur, des coups de cœur différents entre les membres du jury. Donc ça a entraîné quelques débats sur qu'est-ce qu'un roman, quelques débats sur qu'est-ce qu'un bon roman. Et c'est pour ça que ça a été aussi difficile de choisir. Musique Cinq livres ont été retenus. Et ce qui me ravit à chaque fois dans ce jury, c'est qu'à chaque fois, ce sont des pré-palmarès, on peut dire, des sélections extraordinairement différentes. Les internautes ont voté, les membres du jury ont voté et le résultat du vote, c'est que Louis-Philippe d'Alembert a reçu le prix cette année. Applaudissements Il y a aussi une attente assez forte, puisque les prix changent parfois le destin des livres et même le parcours des gens. Donc ce mélange d'excitation, pour moi de refus de la compétition, assez net et puis d'envie de savoir quelle décision va tomber. Merci, merci beaucoup. Je suis assez ému, comme vous pouvez l'imaginer. Ce livre-là, avant que les ombres s'effacent, c'est un livre qui pour moi est synonyme d'espoir, d'optimisme et je dirais presque de la foi en l'être humain. Nous traversons une période très difficile et on a tendance parfois à ne voir que l'aspect négatif des choses. Et moi, j'ai choisi avec ce roman de dire qu'on peut de temps en temps avoir l'espoir, espérer, croire que l'être humain est aussi capable du meilleur et pas seulement du pire. C'est un livre nécessaire. C'est aussi un magnifique lauréat tout à fait justifié, parce que pour moi, un beau roman, c'est une belle histoire, servie par une écriture sans faille et qui d'une façon ou d'une autre fait voyager ses lecteurs. Et puis, un magnifique roman, c'est un roman qui a une portée au-delà de la simple lecture de l'individu. Donc, pour moi, ce lauréat-là entre dans tous ses critères et donc c'est parfait. Je suis ravie. Évidemment, dans le paysage culturel, il y a le livre. C'est le premier loisir des Français. Ça met beaucoup de sens de faire un prix, un prix orange du livre. C'est sa neuvième édition. Ça veut dire que c'est un prix qui s'enracine. C'est un prix de lecteur et c'est comme ça que Louis-Philippe d'Alembert, ce soir, est le vainqueur de cette neuvième édition et je dois dire que je m'en réjouis beaucoup. C'est toujours très gratifiant pour un auteur de voir son livre récompensé par aussi bien des collègues écrivains, parce que dans le jury, il y avait quand même pas mal d'écrivains, de renom d'ailleurs. Ensuite, des libraires et des lecteurs qui sont intervenus. Et là, vraiment, c'est ce qui m'a touché, j'ai envie de dire. Il faut savoir que l'écriture, c'est la solitude. C'est la solitude pendant des jours, des semaines, des mois, parfois des années. Et puis, à un moment donné, le livre, il est lancé dans le grand bain. Le grand bain, ça veut dire, à la rentrée de septembre, 600 romans et à la rentrée de janvier-février, 600 autres romans. Et donc, le prix littéraire, c'est quelque chose qui aide à faire connaître un écrivain, à le faire mieux connaître, à le faire reconnaître. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une chaleur de passer presque directement de la solitude au contact qu'on imagine avec tellement de lecteurs. ... 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